Donc, allô mes amis, Myriam Kaiser à nouveau avec vous, vous avez été excessivement nombreux et je veux avoir montré votre intérêt, votre appréciation de l'échange que j'ai eu la semaine dernière avec le docteur Louis Fouché. Donc, je récidive cette semaine pour permettre à chacun d'avoir les réponses qui donnent du sens à ce qu'on traverse comme humanité. Donc, comme il nous l'a dit, nous savons que cet effondrement qu'on vit présentement est nécessaire et important. Et on est plusieurs à vouloir être à la hauteur de ce pourquoi on est incarné dans ces temps de transformation. Et dans ce que nous percevons comme une tempête, c'est rassurant d'avoir des efforts qui nous permettent de suivre le chemin lumineux de notre âme. Donc, sans plus tarder, accueillons à nouveau le docteur Louis Fouché qui va répondre à cette question pour nous. Comment est-ce que je peux sortir du rôle de victime pour entrer dans mon pouvoir créateur? Allô, docteur Louis Fouché, comment vas-tu? Ça va bien et toi, depuis le Québec? C'est pas trop l'hiver chez vous. C'est l'hiver, c'est l'hiver chez nous. Mais bon, ça fait partie d'eux. C'est l'hiver un peu dans les cœurs aussi et en France aussi. On traverse une période difficile. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir parler sur ce sujet-là et d'essayer de jouer mon rôle de soignant, c'est-à-dire d'accompagner la souffrance. Je ne voudrais surtout pas paraître donner des leçons, etc. Tu as parlé d'un phare dans la nuit, c'est bien prétentieux pour moi, je n'en suis pas à ce stade-là. Donc, je peux juste témoigner de mon expérience et puis essayer d'être finalement presque dans mes paroles, d'être dans une sorte d'écoute de ce qui se passe dans notre société. Et de donner à voir mon chemin personnel et puis ce que j'ai pu entrevoir autour de moi. Mais tu es quand même quelqu'un qui est lumineux, qui irradie une belle clarté. Les gens redemandent, les gens t'aiment beaucoup. Et il y a des êtres qui ont une profondeur d'être et qui ont une capacité, un éclairage. Donc, c'est vraiment, quand je parle de fort dans la nuit, ce n'est pas pour te gêner. Mais ça fait partie de ce que tu portes. Je crois que les gens reconnaissent. On n'a qu'à regarder l'engouement. Et pour moi, tu es un être très lumineux. Donc, très humblement, tu peux prendre. À la fois, c'est flatteur, mais je fais juste ce que je peux. Et c'est vrai que peut-être la seule chose, c'est que je crois que moi, j'aime bien les gens, en fait. J'aime bien les gens parce que chaque fois que je me suis retrouvé tout seul, je me suis dit, mais je ne peux rien faire, en fait. Je suis petit, je suis fragile. Et qu'est-ce que je vais pouvoir changer dans cette vie ? Et qu'est-ce que je vais pouvoir traverser comme joie, comme émotion chouette ? Et puis, même quand moi, j'avais quelque chose à construire, s'il n'y a personne pour le regarder, ça n'a aucun sens. Et vous savez, les enfants, ils disent, regarde, maman, regarde, maman, chaque fois qu'ils ont fait un dessin ou qu'ils ont fait un collier ou qu'ils font une acrobatie dans les branches. Et on a besoin du regard de l'autre, en fait. Ça fait partie très profondément d'un des besoins de l'humain que d'être connecté avec son frère et sa sœur humain. Je crois que c'est quelque chose de très important, parce que quand on cherche à être heureux, si on veut être tout seul, souvent pour certains, la souveraineté, ce serait tout créer tout seul à partir de soi-même, dans une sorte de vision un peu New Age. Pour d'autres, ce serait tout créer tout seul à partir de la matrice numérique, dans une vision transhumaniste. Et je crois que c'est une illusion aussi. En fait, on n'est pas tout seul. Thich Nhatang, c'est un moine bouddhiste qui a beaucoup travaillé en France à populariser la méditation pleine conscience. Et il écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a ni peur ni mort », qui est assez chouette, dans lequel il dit « Il n'y a pas de soi séparé ». C'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. Ça rejoint la notion de l'impermanence chez les bouddhistes. C'est cette idée qu'on n'est pas séparé. Et donc, si on est en lien tous les uns avec les autres, il y a besoin de réfléchir à la tonalité et la nature de ce lien. Et aujourd'hui, la question que tu poses, c'est comment sortir du rôle de victime? Ça va, il y a un écho un petit peu, non? Je vais peut-être mettre mes... Pour moi, ça va vraiment bien, mais... Je vais mettre mes oreillettes pour voir si c'est mieux. Et comment sortir du rôle de victime? Pour moi, c'est une réflexion sur la tonalité du lien. Justement, qu'est-ce que je mets dans l'interface entre deux? Je ne cherche pas à être tout seul, protégé des autres, protégé du monde. Et là, enfin, je ne serai plus une victime parce que je serai sorti de ça. Mais je vais essayer de réfléchir à comment j'interagis avec les autres. Il y a une notion qui est très... Excuse-moi, juste pour être certaine de bien comprendre, tu dis que quand on se sent victime, c'est parce qu'il y a un bris du lien, est-ce que j'ai bien compris? C'est que la nature du lien qui m'unit à l'autre n'est pas dans la bonne tonalité, n'est pas dans la bonne énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut rompre le lien. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait essayer de se protéger à tout prix. Ça veut dire qu'il y a besoin de réfléchir à comment je rentre en interaction avec les autres en ayant conscience que j'ai besoin d'être en lien, que je ne peux pas... De toute manière, c'est comme ça. On a des neurones miroirs, tout notre cortex frontal, là, les gens qui ont un grand front, ils ont plein de neurones miroirs. Et c'est une des caractéristiques de l'humain, c'est qu'il regarde l'autre et au fond, il a envie de se mettre en relation. Et ces neurones miroirs, ils nous jouent des tours parce que d'un côté, ils vont nous permettre d'aimer, ils vont nous permettre d'être en lien, d'être féconds. Mais de l'autre côté, ils vont aussi nous mettre en conflit parce que je veux être l'autre. Les enfants, ils veulent le jouer de leur frère. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent le jouer, le jouer, on s'en fiche un peu. C'est parce qu'ils voudraient être leur frère. Et après, ça va être chez les adultes, je veux la femme de mon voisin, ou je veux sa grosse bagnole, ou je veux son boulot, et je ne m'en rends même pas compte. C'est quand je le regarde. Et donc, je vais être en conflit, je vais être jaloux, je vais nourrir des sentiments négatifs. Ça, ça a été bien exploré par quelqu'un qui s'appelle René Girard, qui est un penseur français, mais qui a travaillé à Stanford aux États-Unis et qui a travaillé sur la notion de désir mimétique, il appelle ça. Et le désir mimétique, c'est le fait que je désire ce qu'a l'autre, je désire être l'autre, je désire lui ressembler, c'est la notion de mimétisme. Et ce désir mimétique, il conduit à la fois à la créativité et à la création et à l'amour, mais il conduit aussi à la haine, à la détestation et à la volonté de détruire l'autre, parce que c'est insupportable qu'il soit là. Et il dit que ce désir mimétique, il aboutit à de la violence mimétique. Ça va se heurter de tous les côtés. Et que cette violence mimétique, souvent, elle aboutit à la notion de sacrifice d'une victime émissaire. Et là, je boucle avec notre sujet d'aujourd'hui. C'est que le bout de cette violence qui conduit à la guerre, pour René Girard, c'est toujours la victime d'un sacrifice. Enfin, le sacrifice d'une victime, pardon. Et donc, si moi, j'entrevois que je suis une victime, quelque part, je suis celui qui est sacrifié pour qu'on puisse sortir de cette spirale infernale du conflit et de la guerre. Et donc, la victime, il y a peut-être besoin de se réconcilier un petit peu avec cette idée-là. C'est qu'au fond, son besoin profond, c'est d'arrêter la violence mimétique. C'est dire, d'accord, allez, c'est bon. Fais ce que tu veux. De toute manière, je me plie, je me couche. Injecte-moi ton truc. Ça va. Parce que ça ferait arrêter la violence. Sauf que ça ne marche pas toujours. Il y a d'autres gens qui entretiennent la violence. Et donc, c'est la première chose que je pourrais dire, c'est peut-être avoir un regard empathique sur la victime. Et un regard empathique aussi, rempli de bienveillance, sur pourquoi est-ce que parfois, on se met dans un rôle de victime. C'est peut-être parce qu'on a envie que la violence s'arrête. Et qu'assumer ce rôle de victime, ça voudrait dire, j'accepte de me sacrifier pour que ça s'arrête et qu'on soit dans du lien fécond et pas dans un lien de violence et d'autodestruction. Ça va, c'est compréhensible ce que je dis? Oui, oui. Mais comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Parce que présentement, oui, d'une façon sociétale, on a l'impression qu'il doit y avoir des gens qui se sacrifient, parce que c'est sûr, on va après eux. Présentement, là, on va après ceux qui résistent. Donc, comment personnellement ne pas se sentir victimisé? Oui, alors, mais ça correspond à une partie pour moi, c'est déjà la prise de conscience. À partir du moment où tu es conscient de quelque chose, et où tu mets de la bienveillance, tu n'es pas en train de lutter contre, si tu veux le lutte, il ne faudrait pas que je sois une victime, il ne faudrait pas que je sois une victime, c'est insupportable. En fait, tu vas l'être. À partir du moment où tu te dis, tiens, là, je me suis un peu comporté comme une victime, au fond, parce que j'avais envie que ça s'arrête, cette histoire de violence. Et ça ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'en jouant ce rôle-là, ça a continué. Mon bourreau est resté mon bourreau. Et là, j'en arrive à une deuxième notion, qui est ce qu'on appelle le triangle de Karpman en psychologie. Une notion importante, dont je parle souvent dans les conférences, qui est cette idée qu'il y a un schéma très récurrent dans les collectivités humaines et puis dans les interrelations entre les humains, qui est ce triangle où il y a une victime, un bourreau et un sauveur. Et où, en fait, moi, je vais assumer un rôle dans un petit théâtre dramatique et terrible. et je vais assumer le rôle de la victime. Et ça voudra dire qu'en face, quelqu'un d'autre assume le rôle du bourreau. Et puis, je vais attendre un sauveur qui va peut-être venir. Et ce qui va se passer très souvent, c'est que je vais passer de moi, de mon rôle de victime, à celui du bourreau. C'est-à-dire que, ah, ce salopard de président de la République ou je ne sais pas quoi nous met en tôle et tout ça, il faudrait le buter. Les gens, ils vont dire ça. Et là, ils deviennent des bourreaux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils inversent les rôles. Et donc, ils n'arrêtent pas la violence. Ils n'arrêtent pas ce truc terrible qu'en permanence, on serait en train de se battre les uns contre les autres. Donc, il reste la même quantité de souffrance derrière. Et puis, après avoir été le bourreau, ils vont être le sauveur. Ils vont dire, ah, allez, on va se réconcilier, ça va, on continue. Je vous donne un exemple trivial qui est un petit peu caricatural. Ce serait l'homme qui bat sa femme. Il va commencer par lui taper dessus pour un prétexte quelconque, futile. Puis après, il va dire, non, mais tu comprends. Donc, il va être le bourreau. Puis juste après, il va dire, non, mais tu comprends, voilà, nos boulots, ça ne va pas. Et puis, toute notre société, elle ne va pas. Et puis, voilà, il va passer pour la victime. Et puis ensuite, il va jouer le sauveur. Allez, viens, je t'emmène au resto, je te paye un coup, je t'offre des fleurs et tout ça. Et en fait, ça ne va pas arrêter. Ça va continuer. Et puis, il va le retaper dessus. Et en face, son épouse, enfin, sa compagne, va jouer le rôle de victime quand elle se fait taper dessus. Puis ensuite, elle va voir ce pauvre petit oiseau blessé qui a eu ses parents qui lui ont tapé dessus. Et c'est normal. Et elle-même, elle va être la sauveur, la sauveuse. Elle va vouloir être la sainte qui permet enfin à ce type de devenir bien parce qu'au fond, il a un cœur d'or. C'est juste qu'il a été maltraité. Et puis, voilà, et ainsi de suite. Puis à la fin, elle va lui faire un procès et donc, elle va être le bourreau à son tour ou finir par lui taper dessus ou prendre le goutteau de cuisine et le trucider. Et donc, c'est une spirale infernale dans laquelle on ne peut pas sortir. On passe son temps à tourner en rond. Comment on sort de ça ? Donc là, on a rajouté une nuance. On a dit, il n'y a pas qu'une victime. Il y a quelqu'un qui joue un autre rôle social en face. C'est interactionnel, et ce que je viens de vous dire le coup d'avance, c'était que ce qui comptait, ce n'était pas tant le rôle que j'assumais puisque de toute manière, je vais passer mon temps à changer de rôle là-dedans. C'était l'interrelation entre les deux. C'était le niveau de violence qui était créé dans l'interrelation et que de toute manière, c'était une relation violente qui naissait du désir mimétique. Parce que je désire être l'autre, parce que j'ai ces neurones miroirs, je veux rentrer en interaction, que je ne sais pas comment rentrer en interaction et que donc, comme je ne sais pas comment faire, je vais rentrer à frottement dur, je vais te taper dessus ou je vais être ton sauveur ou je vais être ta victime. En fait, il y a d'autres façons d'être en interaction entre être souverain. C'est-à-dire, je peux être, sortir de ce cercle-là et dire, je, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Je, et donc, je vais le vivre quoi qu'il se passe. Et ça, ça nécessite d'arriver à ne plus s'identifier à la personne en face. Souvent, on s'identifie aux personnes en face. On dit, je suis mon mari. Non, quand je réfléchis un peu, je ne suis pas mon mari, il n'y a aucune chance. Puis après, on dit, je suis mes enfants, j'ai envie de du bonheur pour eux et il faudrait que tout soit bien pour eux. Puis je vais arriver à être le bourreau de mes enfants. Je vais les maintenir dans une cage, je vais les emmerder pour tout ce qu'ils auraient envie de faire, etc. Mais c'est parce que, mais au fond, si je réfléchis, si je vais en loin, je ne suis pas mes enfants. Puis ne vous inquiétez pas qu'à l'adolescence, vos enfants vous font comprendre que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas vos enfants. Puis après, sinon, ils vont se tirer et dire, de manière, vous n'êtes que des vieux cons. Et donc, vous ne serez pas vos enfants et vous le comprenez assez vite. Et à la fin, qui je suis ? Est-ce que je suis cette personne qui est chargée de son boulot, de sa vie professionnelle, de sa vie familiale, du surmoi de ses parents, de sa maman, de son père, de ses enfants ? Mais j'en ai combien sur le dos des gens là ? C'est trop lourd à porter. Je ne peux plus faire ça. À la fin, je suis sur les genoux, je n'ai plus d'énergie. Si je dois porter tous ces gens-là, il faut que je les pose. et peut-être qu'il faut un désastre, peut-être qu'il faut un effondrement, peut-être qu'il faut une crise pour que j'arrive à poser tous ces gens-là et à dire, je ne suis aucun de ces personnes-là, mais qui je suis ? Très souvent, les gens sont confrontés à un vide intersidéral. Je ne suis rien. Oui, ça peut être douloureux, ça peut être triste même, ça peut être un moment où on est assis dans la boue, comme on disait dans l'entretien précédent. Et il va falloir voir ce qui émerge de ce moment de détresse. Quel est le petit germe qui pousse ? Et vous y avez été peut-être confronté, c'est à chaque fois que je perds mon boulot, à chaque fois que je perds mon... Est-ce que je suis une victime ? Là, j'ai pu dire... Donc, il y a une redéfinition de soi, là. C'est énorme, ce dont tu parles, parce que le qui suis-je, c'est probablement la question la plus vaste à laquelle répondre. On peut y répondre par différentes couches. La philosophie, qui suis-je, que puis-je espérer ? Ça revient assez souvent. Oui. Et peut-être, ça passe encore une fois par du temps. Le temps est quelque chose d'assez précieux. On n'a pas besoin de répondre tout de suite. Il n'y a pas besoin de forcer le destin, de dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Juste j'attends et je regarde. Il va naître quelque chose. Les opportunités vont apparaître. Les autres vont m'aider à trouver ma place, me dire, tiens, j'aurais besoin de toi pour faire ci ou ça. Et il y a besoin de ralentir, d'être en paix avec le temps et de se fortifier, de se structurer. Finalement, l'épreuve, elle vient pour nous poncer, pour appuyer à frottement dur et enlever toutes les scories, enlever mon père, enlever ma mère, enlever mon mari, enlever mes enfants, enlever mes idées préconçues, enlever mes croyances limitantes et à la fin, il reste le diamant multifacette éternelle qui est au cœur de tout ça et que je n'arrive même pas à voir parce qu'il est dans la boue, il est au milieu du charbon. Et donc, il faut enlever le charbon et à la fin, apparaît le diamant. Et il apparaît de manière inattendue. C'est quelque chose de… C'est-à-dire que c'est pas parce que je dis « moi, je voudrais être ça, je voudrais être tel héros que je vais l'être ». C'est en fait, il faut le laisser advenir. Et ça, ce n'est pas facile à expliquer. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé pendant le Covid pour moi. Est-ce que je continue à subir ? Est-ce que je continue à faire semblant que je suis d'accord avec la politique sanitaire et entreprise ? Est-ce que je continue à faire semblant avec mes collègues que tout va bien alors qu'on a interdit aux médecins de prescrire et tout ça ? Est-ce que je continue derrière mon écran à m'énerver, à être en colère, à avoir l'impression que ça ne va pas ? Et encore une fois, moi, j'ai demandé à l'aide. J'ai crié à l'aide. Et il y a des gens qui sont venus aider parce que vous ne pouvez pas sortir du rôle de victime tout seul. Il n'y a rien qu'on peut faire tout seul. Et ce fait de demander à l'aide a ouvert des possibles. C'est-à-dire qu'on s'est réunis à plusieurs. On a dit, tiens, on va faire des tracts dans l'hôpital pour informer les gens sur les études scientifiques. On va faire un petit groupe de lecture d'études scientifiques. Et chacun a trouvé sa place. Celui qui savait lire des études scientifiques et les critiquer. Celui qui savait faire des tracts et imprimer sur son imprimante qui connaissait le logiciel. Celui, tous les savoir-faire, finalement, sont devenus utiles. Et les gens se sont redéfinis comme ça. Je vais vous donner des savoir-faire étranges parce que les gens se disent « Mais moi, je ne sais rien faire. Je ne peux pas aider. Je ne peux pas être actif. » Il y a quelqu'un dans notre collectif, il n'est en charge que de recueillir les « merci », les mails de remerciement. Et de les donner à voir aux autres. Vous savez comment on l'appelle cette dame ? On l'appelle Madame Merci. Et donc, on lui dit « Merci, Madame Merci ». Et tous les vendredis, maintenant tous les dimanches, je crois, elle nous envoie les mails de remerciement qu'on a reçus. Puis ça nous fait du bien. Nous, ça nous donne la patate. Ça nous permet de continuer. On se dit « Tiens, ce n'est pas inutile ce qu'on fait ». Et voilà. Et ça, c'est son rôle. Donc, on aurait pu dire « Elle ne sait rien faire. » Juste, elle copie-colle les « Merci » et elle nous envoie. Et en fait, c'est énorme. Cette contribution-là, elle est essentielle. Elle n'est pas juste anecdotique. C'est « S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas continuer ». Et donc, la place de chacun se trouve, se définit petit à petit dans les contours d'un « nous », dans les contours d'un groupe. Et là, on arrête d'être une victime. On commence à être créateur, à avoir un pouvoir créateur et à contribuer à plus grand. Et là, c'est le dernier point sur lequel je voudrais arriver avant qu'on termine. Peut-être que ce sera un entretien un petit peu plus court que les autres. mais c'est cette idée que mon pouvoir créateur, il s'exerce pour les autres. L'humain, il est bien dans ses baskets parce qu'il contribue à plus grand. Il contribue à quelque chose d'un peu plus grand. Et si… Et il y a deux notions à comprendre là-dedans. C'est que ma mission de vie, c'est sûrement de contribuer à plus grand, mais ne pas me diluer dans plus grand. Il y a des gens, ils sont leur job. Ils sont… Ils veulent tout faire pour leur entreprise. Puis à la fin, ils se retrouvent en burn-out et ils se retrouvent à dire « Mais moi, qui a pris soin de moi ? » Personne. Personne ne prendra soin de vous à votre place. Et ça, c'est à la fois que vous pouvez crier à l'aide, trouver votre place dans quelque chose de plus grand, mais vous pouvez vous y perdre. Et il y a des gens, ils sortent du rôle de victime, ils deviennent créateurs, ils créent une assoce. Je vous donne un exemple trivial. Ils font une assoce de football pour les enfants. Puis ils sont tellement à fond, ils sont là tout le temps. Puis quand ça s'arrête, et souvent ça s'arrête parce que justement, les autres, si tu prends trop de place, tu nous gonfles. Là, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus rien, que ça ne sert à rien ce qu'ils font et qu'il n'y a personne. Donc vous avez une mission de vie et ça, c'est tout le long de la vie qu'on essaie de la trouver. Et puis une contribution que vous donnez à plus grand et ça, c'est avec les autres. Et il y a besoin de prendre soin des deux. Et en même temps que vous nourrissez quelque chose de plus grand, vous vous nourrissez vous. Vous n'êtes pas dans un sacrifice. Sinon, vous rejouez le rôle de victime, mais à un endroit différent. C'est compréhensible ça ? Parce que ça, ça vient souvent. Les gens qui vont sortir de leur boulot, de leur relation conjugale qui était chaotique, etc., qui avaient l'impression de subir toute leur vie. Puis ils vont se dire « Il faut que j'aide les autres, etc. » Puis ils vont aller dans une association caritative. Puis ils vont continuer, ils vont perdre toute leur vie là-dedans. Et à la fin, c'est pareil, ils vont continuer à se regarder et à dire « Mais moi, je ne suis rien. Et quand ça s'arrête, j'ai l'impression que je n'existe pas. » Là, il y a besoin de nourrir soi-même. Et quand tu dis « Se nourrir soi-même au travers de notre contribution, c'est… » Est-ce que ça… Ce que tu veux dire, c'est de prendre conscience de mon apport qui nourrit plus grand et se faisant cela me nourrit? Exactement. Et je pourrais le résumer peut-être autrement. Ce serait l'idée d'accepter la gratitude et d'être dans la gratitude soi-même pour tout ce que je reçois et qui me nourrit et de se dire « Mais moi, j'existe et je grandis parce qu'il y a tout plein de gens qui contribuent à ce que je sois là et à ce que j'existe. » Et en fait, je suis aimé. Je suis aimé par l'univers. Je suis aimé par les autres. Et je peux le voir à un niveau très simple. Quand je mange, d'où ça vient ce que je mange? Il y a le soleil, la pluie, la nature, l'herbe qui a nourri cette vache. Puis il y a un agriculteur qui l'a caressée, qui a pris soin d'elle. qui la traît le matin et qui ensuite me l'a donnée et qui devient moi. Et je vais commencer à prêter attention justement à ce qui me nourrit. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est comme j'ai envie que ce soit? Et je vais prendre du lait où l'agriculteur, il prend vraiment soin de la vache. Pas dans une usine en batterie, etc. Puis ensuite, je vais lire des choses où la personne qui me donne à lire ces choses-là, je sens qu'elle a une intention d'amour et de gentillesse pour moi et pour moi lecteur. Et puis ainsi de suite. Et je vais me constituer de tous ces dons, de tout ce qui m'a été donné et je vais pouvoir dire chaque jour merci. Et vous savez, dans toutes les religions, au début du repas, il y a les grâces où il y a le bénédicité où il y a des choses qui s'apparentent à ça dans toutes les religions. Le matin, les gens qui regardent le lever de soleil et qui disent merci. Le soir, les gens qui regardent le coucher de soleil et qui disent merci. Et qui, en fait, petit à petit, ça les nourrit. Et ils n'ont plus besoin de se poser la question qui je suis. Ils sont ça. Ils sont tous ceux dont ils se sont nourris de beauté, de gentillesse, de paix, de partage. Et ça, c'est un grand travail pour se structurer soi-même que de réfléchir à qu'est-ce qui rentre en moi et qu'est-ce que je laisse rentrer en moi? Et est-ce que je suis capable de célébrer ça, de le reconnaître? Ça, c'est tellement un outil que je souligne de réaliser qu'on sort du rôle de victime quand on rentre dans la gratitude. Je trouve que c'est très concret et ça fonctionne. D'aller voir plus loin. Je me souviens d'une amie qui jouait le jeu avec ses enfants. Ça s'appelait « Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? » Et là, les enfants devaient regarder chaque légume et faire tout le processus d'où venait, tu sais, jusqu'à la personne qui avait mis la graine en terre, jusqu'à la personne qui l'avait récupérée. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Qu'est-ce qu'est la beauté? Qu'est-ce qu'est le dévouement? Qu'est-ce qu'est... Et je trouvais ça génial. C'est un peu ça que tu nous proposes quand tu parles du lait, de la personne qui nourrit sa vache. C'est ça. La capacité d'ouvrir son regard, d'aller plus loin et d'être une gratitude. Je peux apporter encore deux choses. C'est la notion des stoïciens. Des? Des stoïciens. C'est un type de philosophie qu'il y a eu dans la Grèce antique. Et stoa, c'était le portique. Donc, c'était les philosophes du portique. Et les stoïciens, vous avez souvent cette expression « être stoïque ». Et c'est mal compris. C'est comme se tenir dans la tempête et tout supporter. Il y a une phrase latine de quelqu'un qui s'appelle Lucrèce qui dit « non pareo sed askenkio ». Ça veut dire « je ne me soumets pas, j'adhère ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « je ne suis pas en train de subir, d'être contre. Je vais essayer au contraire d'aller vers cette chose-là et de trouver à l'intérieur qu'est-ce qui me nourrit et comment je peux être en gratitude dans ce moment-là. Et je ne suis plus une victime. Et je suis pas, et je suis en plus en capacité de transformer ce qui m'arrive. Vous avez un livre qui est très étonnant de Christiane Saint-Gerre qui s'appelle « Seuls ceux qui brûlent ». Seuls ceux qui brûlent. C'est un roman extrêmement étonnant. C'est l'histoire d'une femme enfermée au Moyen-Âge par son bourreau qui est son mari qui est le vicomte de quelque chose et elle est dans son donjon enfermée. Et la façon dont elle sort de ce donjon par le fait d'adhérer à aimer ce type de manière inconditionnelle et de manière la plus ample possible est quelque chose d'absolument étonnant. C'est une vision de la féminité qui est très étonnante qui moi m'a bouleversé et ça s'appelle « Seuls ceux qui brûlent ». Mais c'est cette idée que… « Seuls ceux qui brûlent », c'est ça ? Oui, « Seuls ceux qui brûlent ». Ok. C'est l'idée qu'encore une fois, plutôt que de vouloir changer l'autre, plutôt que de vouloir m'enfuir ailleurs, est-ce que je peux changer mon regard sur ce qui est en train de se passer et ma façon d'être en gratitude sur ce qui m'arrive ? Pour beaucoup de gens, la maladie, c'est une tuile. C'est un combat. Il faudrait vaincre son cancer. Mais vous pourriez le regarder autrement. Ce cancer est venu interrompre un boulot à la con, est venu remettre en cause ma vie de couple qui était défaillante, est venu me proposer de réfléchir sur comment je me nourris, sur qu'est-ce qui m'arrive, etc. est-ce que je suis capable de dire merci à ce cancer ? Et on a fait un texte avec mon épouse qui s'appelle Gratitude et qui était justement un remerciement à tout ce qui était en train de se passer, à toute cette crise qu'on est en train de vivre. Et c'était notre façon de sortir du rôle de victime, pas pour être dans une vision angélique, disant c'est super, ce qui nous arrive, c'est juste, ça arrive. Et c'est pour une bonne raison. C'est pour appuyer partout où ça fait mal pour qu'on le transforme. Et voilà. Donc remercier cette crise, mais c'est ça, ça prend la capacité de prendre un pas de recul, de se désidentifier de ce qui nous heurte de sortir du je-mémois pour être le témoin et regarder un plan plus large, n'est-ce pas ? Exactement. Et puis regarder aussi la tonalité de ce que je regarde parce qu'il y en a certains qui vont voir que les aspects négatifs. J'ai perdu mon boulot, le gouvernement nous met en taule et on est dans un déferlement totalitaire. C'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai rencontré Myriam. J'ai rencontré tout plein de gens que j'aurais jamais rencontré potentiellement. J'ai discuté avec des stars célèbres. Ça ne me serait jamais arrivé. J'ai appris à faire une vidéo sur Internet. J'ai appris à essayer d'aider à coordonner un collectif. J'ai appris ce que c'était que parler dans les médias. Quelque chose de très étonnant. Et en fait, j'ai tellement appris. Je peux juste dire qu'en un an et demi, j'ai appris, compris et connu tellement de choses. Et si vous réfléchissez à cette année et demie qui passe, combien vous avez connu vraiment ? Je parle de connaissance, c'est-à-dire que vous avez vécu dans votre chair, plus loin que juste dans la tête. Vous avez vécu dans le cœur et dans le ventre de manière très profonde des transformations extrêmement importantes. Et vous pouvez penser que tous ceux qui restent dans le système, c'est qu'ils ne veulent pas accepter ce que ça veut dire, ce que ça nécessite de transformation. Au fond, ça vous pousse à vous transformer, ça vous pousse à vous individuer, justement à trouver qui je suis. Et la crise est là pour nous dire qui je suis. Voilà. Oui, c'est beau d'entendre les enfants. Moi, j'aime toujours les petites voix d'enfants, donc bienvenue à tes petits-enfants qui arrivent. Donc, tu dis que cette crise nous pousse à se transformer, à s'individuer. Quand tu dis à s'individuer, est-ce que tu peux juste aller un petit peu plus loin dans cette idée-là ? Oui, et puis, oui, tout à fait. Le processus d'individuation pour moi, c'est le processus initiatique, comme dans les rites initiatiques des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire l'idée que je vais en permanence être confronté à frottement dur avec le réel pour justement que je prenne ma forme, que je me fasse une peau, que j'arrive à structurer ma cohérence. Parce qu'avant ça, je suis une idée, je suis une idée d'enfant. Et puis après, je vais m'incarner dans le ventre de ma maman, mais je vais être la matrice de la maman. Puis après, je vais passer à travers le passage, je vais naître et je vais ne plus être ma maman. On va couper le cordon. Puis après, je vais être mon transat, mais je vais me cogner par terre à frottement dur, je vais me faire mal jusqu'à comprendre que je suis, moi, un petit homme et que je ne suis pas mon transat et que je ne suis pas mon tapis d'éveil. Et à chaque fois qu'il y a cette épreuve initiatique, et en fait, toute la vie est une épreuve initiatique répétée, je vais m'individuer. C'est-à-dire que petit à petit, je vais être extrait de la matrice. Mais je vais être extrait en tirant un fil de relation et un fil entre les deux. C'est-à-dire que j'ai toujours un lien avec ma maman. Puis ensuite, j'ai toujours un lien avec la terre. J'étais dans mon transat allongé, je suis sauté mon truc. Je me cogne partout, je me mets debout. Puis je vais être moi, petit homme, debout sur la terre, capable de l'arpenter, capable d'aller à plein d'endroits, de découvrir encore plein de nouvelles choses. Je vais apprendre à nager. Au début, je suis l'eau, je vais me noyer même, je vais boire la tasse. Et je suis l'eau, je ne peux rien faire, je me débats. Puis je vais boire la tasse 50 fois, et là, je vais être capable d'être moi dans l'eau, en interrelation avec l'eau. Et je vais être capable de nager, de danser, de me déployer, de m'étendre, de faire la planche et l'étoile. Et ça va être agréable, en fait. Je vais y trouver du plaisir. Alors qu'au départ, c'était une souffrance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'intérieur de quelque chose où je pourrais être la victime de l'eau, je vais réussir enfin à me déployer et à trouver de la joie, du plaisir et même de la créativité. Donc l'individuation, c'est ce processus qui consiste à s'extraire de la matière, de la matrice, pour trouver sa forme. Mais au passage, à tisser un fil de relation. Et si je n'ai pas d'épreuve, si ce n'est pas dur, s'il n'y a pas de souffrance, je ne sors jamais, je reste la matrice. Comme le jeune homme qui va être tangui à 35 ans, toujours dans sa chambre « Maman, quand est-ce qu'on mange ? » Regarder sur Internet toute la journée. Et il n'est pas individué. Il n'a pas assez souffert, entre guillemets. Et il n'a pas trouvé sa forme. Il est toujours sa maman. Et puis, il va être lui très conformiste. Il veut qu'on soit tous pareils. Parce que ça lui fait peur de devenir lui. Et donc, il ne voudrait pas qu'il y en ait un autre qui dépasse. Parce que, oula, il y aurait de la puissance d'agir. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure que vous prenez votre forme, vous gagnez en puissance d'agir sur le réel. Vous apprenez à nager, vous n'êtes plus l'eau, vous êtes capables de faire des choses dans l'eau. Vous apprenez à marcher, vous êtes capables de faire des nouvelles choses. Et en fait, toutes les épreuves initiatiques, ça correspond à vous extraire d'un statut où vous êtes impuissant pour trouver de la puissance d'agir. les enfants deviennent des chasseurs dans les sociétés traditionnelles, les petits garçons. Ils traversent une épreuve initiatique très dure. On leur accrafte les tétons avec des crochets. Il faut se décrocher comme ça. On leur fait faire des trucs terribles. On les confronte à la mort et à la souffrance. Pour qu'ils sachent que je suis mortel. Et je vais mourir. Et je vais souffrir. Et je suis moi, maintenant chasseur. Et j'accède à des pouvoirs. Je peux avoir un arc. Je peux avoir des flèches. Je peux avoir le territoire de chasse qui s'ouvre à moi. Je vais aux réunions des hommes pour décider l'heure de la chasse. Et au passage, avec tous ces pouvoirs, va de pair quelque chose qui va avec, qui est, maintenant je dois nourrir la tribu. Une très grande responsabilité. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire parce que la question que j'avais, c'est comment être en quête de ce jeu. À quoi ça sert ? Mais là, quand tu dis, c'est la responsabilité de contribuer finalement. Exactement. Plus je suis moi et plus j'ai de puissance d'agir et plus je suis individué, plus j'ai une peau, plus je suis structuré, plus je suis stable sur mes pattes, plus j'ai un rôle important dans le groupe. Et aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on a des gens qui se sont trop individués et tac, ils ont cassé le fil. Et eux considèrent qu'ils ont tous les pouvoirs, tout l'argent, toute la puissance, mais sans responsabilité. Oui, c'est ça. Et ça, ce sont les pervers narcissiques, on pourrait dire. Mais on y reviendra une autre fois. Mais c'est très important à comprendre pour cette histoire de victimisation parce qu'eux sont les bourreaux souvent. Et peut-être on y reviendra le prochain coup, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Mais l'idée, c'est que cette initiation, encore une fois, elle ne se fait pas tout seul. Donc, elle se fait grâce à un chaman bienveillant, à un homme médecine ou une femme médecine bienveillant, grâce à un thérapeute, grâce à quelqu'un qui me guide sur le chemin et qui m'écoute et qui me donne de bons conseils, qui me dit... C'est un peu l'objectif de nos rencontres d'ailleurs, c'est d'être ça pour ceux qui sont en processus d'initiation. Exactement. Donc, ouais, ok, on est en train de souffrir, mais c'est pour nous extraire de la matière, pour que nous trouvions notre forme et qu'on sache qui on est et qu'on contribue à plus grand qu'est le monde et que ça, ça nous rende enfin heureux et que ça nous donne de la joie, du plaisir, mais en même temps, on est responsable et infiniment responsable. Et plus on grandit en initiation, plus on est responsable. Christiane Saint-Ger, dans un de ses livres, elle raconte que dans des tribus africaines, plus je grandis en âge, plus je gagne en responsabilité jusqu'à être un vieillard et à ce moment-là, je suis responsable du lever du soleil. Ce qui est drôle parce que ça veut dire, les gens pourraient dire le soleil se lève tout seul. Mais non, c'est parce qu'il y a des vieillards qui veillent à ce que tous les jours le soleil se lève, que le soleil se lève. Et ça permet de comprendre quelque chose, c'est qu'à la fin, mon pouvoir créateur émerge. C'est moi qui change le monde et j'ai cette responsabilité-là de bien le faire pour que ce monde soit beau ou doux, qu'on y soit en paix. Et voilà. Donc, j'espère que c'est intéressant pour les gens. Mais non seulement c'est intéressant, mais même moi, personnellement, tu viens de me donner des clés parce que je me rends compte que des fois, moi aussi, je vis mes périodes où est-ce que je me recrois, que je reviens dans une position qui est plus portée à être victime, plus horizontale. Et dans ce que tu as dit, je trouve que j'ai beaucoup d'outils pour me verticaliser et de savoir pourquoi je veux m'individuer, pourquoi mon « je » est important. Parce que des fois, c'est sûr qu'on devient perdu à savoir pourquoi mon « je » ? Qu'est-ce qu'il y a comme apport ? Mais ça a été une rencontre extrêmement parlante pour moi. Donc, j'ose croire que ça l'est pour beaucoup de gens. Et ça répond au pourquoi de mon petit « je » dans cet ensemble-là. Très, très, très intéressant encore une fois, Louis Fouché. Merci infiniment de cette générosité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour répondre à une prochaine question. Merci beaucoup, Myriam. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon chemin à tous. Au revoir. Merci. Donc, mes amis, j'ose croire que ces réponses que Louis Fouché a données à ce « comment sortir du rôle de victime » vont vous aider à développer ce « je » qui fait partie de l'ensemble. On est vraiment toutes les mailles de ce tissage-là. Et présentement, votre souveraineté, votre verticalité n'est pas seulement nécessaire, elle est requise. Donc, moi, je sors de cet entretien-là plus vertical, encouragé, et j'espère que ça a été la même chose pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter. Ça permet de nourrir les algorithmes. Et c'est aussi cette façon qu'on danse le tango et qui nous permet de poursuivre. Donc, à la semaine prochaine pour une autre rencontre des plus inspirantes avec mon ami Louis Fouché. Merci d'avoir été des nôtres. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada